Attention, attention, attention. Demanche Pirate, le 32-16. Arnaud Demanche est avec nous, bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, ce sont les mises en scène violentes envers des élus. Après le député Thomas Porte, qui a donc posé avec son pied sur un ballon représentant la tête du ministre Olivier Dussopt, à Marseille, les manifestants ont pendu une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne. Oui, Apolline, ce sont des gestes qui ont scandalisé Manu Le Chypre, qui m'a confié « C'est monstrueux de faire des choses pareilles. Quand on a la chance d'avoir une poupée gonflable, Elisabeth Borne, on en prend soin. Moi, j'ai une poupée Angela Merkel et j'ai une Christine Lagarde gonflable. Mais si j'avais une Elisabeth, oh là 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 ! Alors là, je la coifferais, je lui parlerais six caves obligataires, je lui mettrais des beaux habits marrons. » Bon, si les manifestants veulent donner une seconde vie à cette poupée, ils peuvent l'envoyer à la rédaction. Bon, elle sera bien traitée, je le garantis. Alors, Chantal Dumont nous dit « Thomas Porte a été exclu 15 jours pour avoir fait n'importe quoi avec un ballon. Alors que quand Neymar fait n'importe quoi avec un ballon, il est payé 10 millions d'euros par mois. Eh bien, ça, c'est pas juste. » Louis de Montpellier nous dit « J'attends le moment où les insoumis vont amener une poupée gonflable dans l'Assemblée. Il va y avoir une baston, la poupée va prendre un coup de stylo, ça va faire… » Avec Elisabeth Borne dégonflée qui va finir sur la tronche du président de séance, ça va être l'image du siècle, je veux voir ça. Et enfin, Théophile, militant jeune macroniste, nous dit « Bonjour. Je voudrais remercier la CGT d'avoir pendu cette poupée gonflable. On n'a parlé que de ça tout le week-end. Les Français ont un peu pitié de nous et ça va nous aider à passer la réforme. Alors, à la prochaine manif, est-ce que la CGT pourrait guillotiner une effigie de Brigitte Macron en chantant l'hymne soviétique pendant qu'on fait passer des amendements ? » Ben écoutez, le message est passé. Ben oui, puis on fait comme on reçoit Philippe Martinez tout à l'heure à 8h30. Ben parfait, on le prendra. On n'hésitera pas à lui poser la question. Arnaud Demange, vous savez quoi d'ailleurs ? Si vous voulez aller voir Arnaud jouer demain à Saint-Etienne, on a encore quelques places pour vous et on vous les offre. Vous appelez le 32-16 au standard. C'est soirée cuire moustache. Et ce sera soirée cuire moustache, donc à gagner des places pour le spectacle d'Arnaud Demange demain. Bonne chance à tous.